Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et de liker la vidéo, on commence. De nouveau attaqué par Dana White ces derniers jours, Francis Ngannou a décidé d'en finir avec la langue de bois. Dans une série de tweets, qui ne mentionnent jamais le boss de l'UFC, mais qui lui sont clairement destinés, la nouvelle superstar du PFL règle ses comptes, avec l'homme d'affaires. Le moins que l'on puisse dire c'est que ça déboîte. En milieu de semaine dernière, Francis Ngannou décidait de jouer la carte de l'apaisement. Content de son tour de force du côté du PFL, le Camerounais expliquait qu'il ne souhaitait pas arborer de rancœur envers Dana White. Et ce, en dépit de leurs nombreux accrochages. Un positionnement désormais totalement révolu, puisque l'homme d'affaires a fait dégoupiller le Prédator, en clamant haut et fort que John John l'aurait fini aussi vite que Cyril Gann. C'est sans doute la goutte d'eau qui a fait déborder le vague pour Ngannou. Offusqué par ce nouveau manque de respect de son ancien patron, le natif de Batier a pris le temps de rédiger quelques tweets assassins qui ont rapidement embrasé la toile. Voilà ce qu'il a écrit, c'est quoi ton problème avec moi ? Premièrement j'ai respecté mon contrat, et je suis devenu agent libre. J'ai choisi de partir, tu ne m'as pas licencié. Tu dis que je déteste prendre des risques ? C'est incroyable. Si c'était le cas, alors pourquoi j'ai défendu mon titre ? Pour respecter mon contrat, alors que j'étais blessé au genou. Et pour rappel, la raison pour laquelle j'ai combattu trois fois en trois ans est parce que tu voulais contrôler mon contrat pour m'en faire signer un autre. Tu voulais me mettre sur la touche et me virer. Je dois trois combats par an à ces gars, c'est bien ça que tu dis. Alors il s'est passé quoi ? J'ai toujours demandé trois combats par an, et je n'ai jamais dit non à ça. Je suis enfin payé et respecté, et j'ai un contrat qui est juste et équitable pour les deux camps. Pourquoi es-tu si opposé à ce que je sois libre et heureux ? Nganou ne s'est pas arrêté là. Il a encore enfoncé le clou en évoquant le fameux combat contre John. Il a carrément invité à un cross-événement, entre UFC et PFL, idée qui débecte Dana. Voilà ces mots, si tu veux vraiment que ce combat contre John ait lieu, contacte Pete Murray, et on fait ça où tu veux, quand tu veux. Francis Nganou a fini par craquer face aux nombreux critiques de Dana White ces derniers mois, et il a lâché un véritable massacre en règle, envers l'homme d'affaires. Nul doute que la réponse du boss de l'UFC, ne se fera pas trop attendre. Sous-titrage ST' 501